... Ce procès est donc une première. L'instruction a été confiée au tribunal des affaires exceptionnelles à caractère communautaire que j'ai l'honneur de présider. Au terme de l'instruction ont été retenus les chefs d'inculpation suivants, auxquels la prévenue devra pouvoir répondre. L'Europe est accusée d'entrave à la libre circulation des citoyens au sein de l'espace Schengel. L'Europe est accusée d'incontinence réglementaire entravant la bonne circulation des flux. L'Europe est accusée de publicité mensongère et tromperie institutionnelle sur la nature du projet européen. Je peux finir ? Eh oui, mesdames et messieurs les jurés, ce que je m'apprête à démontrer, c'est que vous n'êtes pas de simple juré d'un soir. En jugeant l'Europe, vous vous apprêtez à juger les 510 millions de citoyens qui la composent. Et même si nous élisons des personnes pour prendre des décisions, même si nous finançons par l'impôt des fonctionnaires pour la faire fonctionner, nous sommes collectivement responsables de ces actes. Et s'il s'agit de juger nos actes, eh bien, pour ma part, je plaiderai nos coupables. L'Europe est une idée avant d'être un système, une construction portée par des hommes et des femmes. Si vous voulez, madame la Breguer, mais bon, on ne va pas refaire l'histoire pour vous faire plaisir, hein ? À moins de nous démontrer que Adenauer, Bech, Beyen, Churchill, De Gasparis, Monet, Schumann et d'autres encore étaient transsexuels. Mais pour rien, madame, si la politique a longtemps été une histoire d'hommes, puis-je vous suggérer d'appeler à la barre notre premier témoin, histoire qu'on l'annonce un tout petit peu, quand même ? Bien entendu, monsieur le Président. Mais je vous remercie bien. J'appelle donc à la barre notre premier témoin, madame Nathalie Loiseau. Bien, madame, veuillez décliner à la cour vos noms, prénoms, âges, situations familiales, adresses et professions. Alors, je m'appelle Loiseau Nathalie, j'ai 54 ans et je suis ministre en charge des Affaires Européennes. Ministre, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je parcours l'Europe pour expliquer et faire partager les positions de la France aux autres Européens et que je parcours la France pour donner envie d'Europe aux Français. Non, mais attendez, parce que toi, ça ne va pas prévenir. Vous êtes ministre ministre ou... Il n'est pas à charge de sous-traiteur d'État, vous n'avez pas dit. Ne vous dites pas ça pour vous moquer de nous, parce qu'on a reçu plein de gens de géniaux ici. Mais bon, ministre, ça fait les guignées quand même. Ça vous embête si... Ça vous embête si vous fassez le vide. Parce que... Je ne veux pas, ce n'est pas tous les jours. C'est la dernière fois que je tolère ce genre de comportement dans mon tribunal, est-ce que c'est clair ? Reprenant. Merci, madame. Madame la ministre, madame Oiseau, Nathalie ? On va s'arrêter là. Est-ce que vous diriez que vous êtes de tempérament nostalgique ? Jamais. Ah, alors qu'est-ce que vous pourriez dire aux nombreux Européens atteints de fièvre nostalgique et qui souhaitent revenir au bon vieux temps, à des espaces fermés, à des frontières maîtrisées, à une monnaie nationale ? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces Européens-là ? Eh bien, puisque vous m'avez fait avouer mon âge... Oui, c'est le président. Non, je n'ai pas écouté. Je dirais que j'ai vécu avant l'euro, que je me souviens de ces années 70 où le taux d'inflation tutoyait les 10% par an et que je me surprends toujours à entendre aujourd'hui des gens qui nous disent l'inflation, c'est l'euro. La dernière fois qu'on a parlé d'inflation en France, on était autour de 1%. Si j'étais nostalgique, je parlerais du bon vieux temps, des 30 glorieuses, ce moment merveilleux, n'est-ce pas, madame la procureure ? Où les femmes n'avaient pas de carnet de chèques, où elles ne pouvaient pas acheter un bien ou choisir un travail sans avoir l'accord de leur mari. Aujourd'hui, les droits des femmes sont protégés partout dans l'Union Européenne. Donc non résolument, je ne suis pas nostalgique. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce terrain-là que s'il y a une méconnaissance de la part des citoyens européens sur les réalisations de l'Europe, on en est aussi partiellement responsable au niveau de nos états et de nos élus locaux ? On l'a dit deux parce que vous n'osez pas, au niveau des politiques. Au niveau des politiques, entre autres. Nous, nous nous sommes engagés à ne plus avoir ce genre de facilité de langage, mais 30 ans à rattraper, gauches et droites confondues, ça prend du temps avant de donner confiance dans l'Europe. Donc aujourd'hui, on a une contribution nette de la France pour l'Europe de 6 milliards, 6 milliards de euros. Et excusez-moi d'insister sur ce point, ma question est simple. Pourquoi la France n'utilise pas tout cet argent alors qu'elle en a bien besoin au niveau national ? Mais parce que ces 6 milliards, ils sont partis vers d'autres états européens, que nous avons des clients, des marchés, une Europe en paix, une Europe stable, et que ça n'a pas de prix, que ça n'a pas de prix, la paix, la prospérité de nos voisins. On voit ce que ça donne, on appelle les croates en finale, alors bravo. Alors, moi j'ai une question qui est simple. Est-ce bien raisonnable d'attendre tant de résultats de l'Europe avec si peu de moyens ? Est-ce qu'on n'est pas un peu au milieu du guet, là ? Écoutez, le budget de l'Europe, ça coûte moins cher à chacun d'entre nous qu'un café par jour. Ça c'est vrai, mais est-ce qu'on a raison d'attendre autant de choses de l'Europe avec un si petit budget ? C'est peut-être ça le problème. On a besoin d'une armée européenne, on a besoin de faire face aux migrations, à l'intégration des populations étrangères qui sont arrivées sur notre sol, en particulier depuis quelques années. On a besoin d'innovation, on a besoin de formation des jeunes, et donc on a besoin de plus d'argent. Alors nous avons pensé qu'il y avait d'autres manières de faire. Par exemple, ces grands acteurs du numérique dont je parlais tout à l'heure, Les GAFA, qui adorent l'Europe puisque c'est l'espace, le plus grand espace solvable au monde. Vous voulez les faire payer eux ? Écoutez, s'ils aiment l'Europe, c'est parce qu'il y a des infrastructures, des gens éduqués, une main d'oeuvre bien formée. Ça a une valeur tout ça. Je ne serais pas contre qu'ils payent des impôts pour tout ça. Excusez-moi, mais sérieusement, aujourd'hui, vous pouvez affirmer devant les jurés que les citoyens se sentent protégés en Europe ? Eh bien, ce qui me semble, c'est que les citoyens ont envie d'être protégés par l'Europe. Et vous parlez des inégalités. Mais nous demandons des choses concrètes, pas des beaux discours à la maître Bizy, madame Noiseau. Eh bien, regardez plus loin que le bout de votre nez, madame la procureure. Madame la ministre, je vous demande de vous adresser aux jurés, c'est eux qui rendront leur verdict. Les inégalités que vous dénoncez à juste titre, elles sont en Europe moins fortes que partout ailleurs dans le monde. L'Europe, c'est le seul endroit où l'on sait conjuguer la liberté, l'esprit d'entreprise et la justice sociale. Si vous n'étiez pas en Europe, la croissance ou les crises auraient créé des inégalités beaucoup plus fortes parce qu'en Europe, on croit à la redistribution. Depuis le début du procès, madame la procureure s'acharne à démontrer ce que l'Europe fait ou ne fait pas pour ses citoyens, si c'est bien ou pas, comment elle le fait. Mais pas à un seul moment, vous ne vous êtes posé la question de ce que vous faites, vous, pour l'Europe, vous tous, là, ici présents. Vous êtes des spectateurs de l'Europe. Vous êtes des commentateurs de l'Europe, pire. Vous êtes des consommateurs de l'Europe. Vous, c'est ça, en fait, vous n'êtes pas des citoyens. Vous êtes des clients en circulant dans une très grande boutique. Oui, je vais vous prendre un forfait mobilité illimitée avec un paquet d'études supérieures. Et je vais vous prendre, enfin, une carte européenne d'assurance maladie qui me permettra de me faire soigner n'importe quoi en Europe. Et enfin, un paquet d'entrepreneurs qui me permettra de monter ma boîte aux meilleures conditions dans le pays de mon choix. Eh oui ! Pardon ? Je voulais dire que c'est valable aussi pour les autres. C'est comme ça que ça marche. On cherche son propre intérêt. On ferme les yeux sur les conditions générales de vente. On ferme les yeux sur le processus de production. Tant qu'on est satisfait. Et quand ça ne va pas, on se plaint. Monsieur, veuillez décliner à la courbe. Nom, prénom, âge, situation familiale. Adresse et profession. Sandro Gotti, 50 ans, ancien secrétaire d'État italien au secteur européen. mariés, deux enfants, membres du Parti démocrate, avec conviction à l'opposition en ce moment du gouvernement italien. Vous êtes venu demander l'asile politique en France ? Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. On y est presque. C'est vrai. On y est presque. Pour comprendre ce que nous avons achevé, pour comprendre combien nous sommes des privilégiés de la démocratie, de la paix, de la stabilité dans le monde, il faut toujours observer l'Europe de l'extérieur de l'Europe. Il faut sortir de l'Europe. Il faut avoir un regard non-européen sur l'Europe, comme celui du discours d'Obama, mais parmi d'autres. Et on comprend la révolution douce en lourde pacifique que nous avons faite en Europe. Et le fait qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup plus. Il n'y a jamais eu autant besoin d'Europe aujourd'hui, comme dans les années 30, dans les siècles derniers. Mais c'est vrai que l'Europe... Et quand on la regarde à l'extérieur, on comprend tout ce que nous risquons de perdre. Est-ce qu'en les poussant un petit peu à l'extrême, les pays européens sont-ils condamnés à travailler ensemble uniquement sous la pression et sous la menace ? Parce que c'est ce qui se passe. C'est quand on a un problème, il y a une décision qui est prise. Oui, disons que Trump, Poutine et la Chine ont de bonnes raisons pour nous unir et mieux travailler ensemble. On est d'accord, ils nous poussent. D'accord, il faudrait pouvoir avoir cette prise de conscience sans avoir la menace extérieure. Mais l'Europe a toujours progressé aussi en raison des menaces extérieures. L'Europe sociale, déjà, les témoignages précédents ont montré bien, si nous voulons garder nos standards sociaux, si nous voulons garder notre modèle social sans rénoncer à ce que nous avons achevé comme les grands avantages du marché unique, il faut travailler plus ensemble pour une Europe sociale. On a quand même fait des pas en avant très importants sur le travail des tâchés. Maintenant, il faudra travailler sur les transports. Mais on a déjà achevé quelque chose que tout le monde pensait que c'était impossible d'achever, un accord sur un meilleur équilibre, sur la libre circulation des travailleurs. Mais vous même dites que les tâchés sont prises en augmentation par des technocrates qui n'y connaissent rien. Pendant la crise, le système a dégénéré. Pendant la crise, le système a été, tout a été confié à des sommets d'urgence. Il faut revenir à la normalité démocratique européenne. C'est ce qui nous a permis d'obtenir autant de succès, autant de réalisations, et sur lesquelles nous devons revenir en 2019. Alors, ma question, elle est très simple. N'y a-t-il pas un paradoxe français entre sa volonté d'être un moteur de la politique européenne et le peu de confiance que les citoyens lui accordent ? Il n'y a pas un décalage, là ? Oui, il y a un décalage qui, je crois, c'est dû aussi au manque d'information, au fait que plus l'échelon est élevé, plus on les ressent comme éloigné de son quotidien. Mais il faut faire un bon travail d'information pour respecter combien... Les Français en particulier, les Français sont plus bas que l'oreille, à ce niveau-là. Ils ne comprennent pas l'Europe, les Français. C'est à ce moment, Eurostat, ils sont parmi les derniers. Il faut travailler, mais je crois que le travail que vous êtes en train de faire sur l'information, sur les consultations citoyennes, etc., vise exactement à combler ce manque d'informations et ce manque de prise de conscience. Et c'est quand même étonnant qu'un pays comme la France, qui est un pays fondateur, qui est un des pays qui a le plus bénéficié de l'intégration européenne, et cette distance, parfois cette méfiance, à des institutions européennes qui sont des institutions aussi françaises et qui ont bénéficié énormément à la France de départ. Moi, je crois que cette complication dont vous parlez, c'est tout simplement le fruit des choix différents et des libres choix des peuples européens. Et je crois que pour avancer, l'Europe ne peut pas obliger tel ou tel autre pays, tel ou tel autre peuple, à aller de l'avant, mais ceux qui veulent aller de l'avant ne peuvent pas accepter d'être bloqués, de subir les vétos, de subir les freins de la part des peuples qui ne vont pas avancer. Donc, oui, ça ne peut pas paraître un peu compliqué, mais c'est finalement le libre choix démocratique des peuples européens, et je crois que c'est bien, c'est pas si mal que ça. Monsieur Gaudi, eh bien, témoin, mon cher maître, dans cette affaire, malgré son ancien statut d'élui, témoin du lent naufrage, d'une Europe à la dérive pilotée par des personnes aussi légitimes qu'incompétentes telles le Costa Concordia, abandonné par son capitaine. Oui, nous sommes tous témoins dans cette affaire, témoins des croissants et dysfonctionnements d'une Europe qui n'a de compte à rendre à personne, une Europe qui, sous prétexte de réduire les barrières et les distances entre nous, s'éloigne de ses principes fondateurs, et la vérité, mesdames et messieurs les jurés, la vérité, c'est que nous en prions tous le prix fort, tous ici présents, dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos vies. N'est-ce pas, José ? Mais les contestations de la fiction de Radio 2, on termine ce procès à point de c'est tout. Bon, et vous, vous avez terminé vos témoignages, alors, allez dans la salle. Restez pas au moins, je vais pas. J'ai supplie qu'on a besoin de l'Europe. Silence ! Où je vous fais ragner du barreau, ragner du parquet. Je suis le président de la Cour aux affaires exceptionnelles et caractère communautaire. Moi, président, je serai garant de l'indépendance, de la justice. Moi, président, je ferai respecter l'ordre et le droit. Moi, président, je ferai l'honneur de ma famille et de mes amis. Moi, président, je ferai ce que je voudrais, parce que je suis le président et que je vous enverrai. Monsieur le Premier, bienvenue à vous. Monsieur le Premier, bienvenue à vous. Monsieur le Premier, bienvenue à vous. Madame, mesdames et messieurs les jurés, dans ce dossier, vous êtes invitées à juger l'Europe. Il va de soi que pour ma part, je vous inciterai à vous prononcer pour une relaxe totale. L'Europe, dans ce dossier, est un bouc émissaire. L'Europe, dans ce dossier, est le reflet de nos propres failles, de nos incohérences, de nos mesquineries. Et pourtant, elles ne sont pas émergées. La condamnée ne changera rien. Le recul est sous du voie. La mondialisation est une réalité avec laquelle il ne va pas avoir composé. Alors, à nous de trouver les meilleures solutions pour vivre ensemble. Avec la vie du changement. C'est à nous, à vous, de décider maintenant du sort futur de l'Europe. L'Europe, c'est à nous, à vous, de décider.